Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Jeudi dernier, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion au cours de laquelle il a été entre autres question de l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le Conseil a décidé de prendre le taureau par les cornes et prend ainsi de nouvelles dispositions dans la lutte contre le monstre. Nous avons décidé de revenir sur ces décisions du Conseil national de sécurité, mais c'est à suivre dans le 13h et ce sera avec Walter Amadou Ouattara. En attendant, je vous amène à la primature au plateau où Patrick Hachi a accordé hier une audience au ministre d'État, ministre chargé des Affaires africaines des Émirats arabes unis. Le séjour du Cherka à Abidjan s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Avec le Premier ministre, il a évoqué notamment les perspectives d'investissement dans le secteur agricole ivoirien. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo à suivre également dans le 13h. Le réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente vient en aide aux femmes entreprenantes commerçantes de baigner aux abords des voies, donc sur les trottoirs, cela afin que leurs activités génèrent de véritables revenus pour permettre leur autonomisation. Le réseau a donc entrepris de renforcer leur capacité en petite pâtisserie. C'était cette semaine à Yopougon, la grande commune du nord d'Abidjan. Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Yopougon-Yangon. 50 femmes issues des 5 pays du Conseil de l'Entente sont formées à la petite pâtisserie. Une initiative du Réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente rêve plus en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'objectif est de leur permettre d'atteindre la pleine autonomisation. Nous voulons permettre à toutes les femmes de l'espace Entente de pouvoir avoir quelques acquis pour pouvoir s'autosuffire financièrement. Parce que c'est plusieurs recettes que nous allons apprendre ici. Alors chacune, selon ses capacités, pourra exploiter ses acquis pour pouvoir devenir une marque dans son pays d'origine. Trois jours durant, ces femmes vendeuses de beignets dans les différents quartiers renforcent leurs capacités en entrepreneuriat. Pour ce faire, elles reçoivent une formation en droit de la femme au foyer, en comptabilité simplifiée et en pâtisserie. Elles ont pu suivre également le témoignage d'une opératrice économique, partie de rien, devenue modèle aujourd'hui. J'ai décidé de participer à cette formation pour avoir plus de connaissances. Cette formation peut m'aider dans la vie future. On ne peut pas être autonome sans être formée. La femme a un rôle à jouer dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est une belle initiative qu'il faut encourager. Une initiative du REFPUS qui acquiert l'adhésion de la représentante de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, marraine de cette activité. Dans nos pays, de plus en plus, il existe une émergence de la volonté politique d'encourager la participation des femmes au processus décisionnel. Je vous encourage donc à saisir cette opportunité qui s'offre à vous, à faire preuve d'assiduité, de courage et de dévouement tout au long de cette session d'apprentissage. Ce sont 250 femmes, soit 50 pays membres de l'organisation sous-régionale créée depuis le 29 mai 1959, qui seront formées afin de contribuer activement au développement de leurs pays respectifs. Fin de mission pour la délégation de la CDAO dépêchée en Guinée après le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Kondé dimanche dernier. Les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria ont quitté Konakry hier vendredi soir. Ils ont rencontré le colonel Mamadi Doumouya à la tête du Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir. Comme elle le demandait, la délégation a pu voir Alpha Kondé et il va très bien, comme l'assurent plusieurs membres de cette délégation. En Afrique du Sud, l'ancien chef de l'État incarcéré depuis début juillet pour outrage à la justice a été libéré le dimanche 5 septembre 2021 pour raison en médicale. On parla de Jacob Zouma, une liberté conditionnelle accordée par les services pénitentiaires. L'opposition ne décolère pas et dénonce une décision politique. Pour le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, cette libération est illégale et injuste. Une nouvelle coalition de l'opposition a été lancée le jeudi dernier au Sénégal avec en tête de fil le parti démocratique du Sénégal de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad. Une coalition créée une semaine après celle qui regroupe Taksaou au Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sal, le PASTEF d'Ousmane Sanko ou encore le parti de l'unité et du rassemblement. Tous sont dans le viseur. Les élections locales, municipales et départementales de janvier 2022 ont rejoint cette coalition de Wad. Plusieurs leaders de l'opposition, dont les anciens ministres, Mamadou Diop Descroix et Thierno Alassane Sale, ainsi que l'ancien premier ministre Abdoulaye Mbaye. Objectif donc, gagner les élections de 2022. Pour la commémoration des 20 ans des attentats du 11 septembre 2001, le président américain ne devrait pas s'exprimer pendant la cérémonie. Hier, vendredi 10 septembre, il a enregistré et diffusé une déclaration contrairement à ses prédécesseurs. Il appelle notamment à l'unité nationale. Le président américain a également précisé que cet événement avait dévoilé les forces plus sombres de la nature humaine, la peur et la colère. Joe Biden évoque notamment le ressentiment et la violence contre les musulmans américains, adeptes sincères d'une religion de paix. On se retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage ST' 501